Musique Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Le choix du papillon. J'espère que la journée d'hier s'est bien passée, que vous avez réussi grâce à ce week-end de la nouvelle lune à communiquer vos besoins, vos envies, vos émotions et que la journée d'hier, du 15 mars, vous a permis aussi d'apprendre à mieux vous maîtriser et à éviter les conflits. Alors je vous propose qu'aujourd'hui nous voyons les valeurs qui vont nous accompagner sur cette journée du mardi. Alors quelles sont ces valeurs qui vont nous accompagner ? Alors il y a beaucoup de cartes qui veulent tomber, mais je ne vais garder que celles qui sont face cachée. Nous avons l'autorité, l'harmonie intérieure, le sens de la vie et l'épicurisme. Alors le plaisir le plus délicat est de faire celui d'autrui, on s'ouvre aux autres. On se demande parfois si la vie a un sens et puis on rencontre des êtres qui donnent un sens à la vie. Donc là, le message ne peut pas être plus clair que celui-ci. Non seulement on fait plaisir aux autres, mais en plus on est content d'avoir autour de nous des personnes qui nous font nous sentir bien. Être bon, c'est être en harmonie avec soi-même. La discorde, c'est être forcé à être en harmonie avec les autres. Donc il y a une question d'harmonie avec les autres, de faire plaisir aux autres et de se sentir bien avec eux parce qu'être avec les autres, c'est ce qui donne du sens à notre vie. Et pour terminer, Pierre-Jacques Changeux nous dit que l'autorité est une force morale dont les véritables armes sont la justice et la clémence. Donc non seulement on est aux autres, on est en harmonie, on leur fait plaisir, mais on essaye d'être le plus juste possible. Donc le mot d'ordre aujourd'hui, bienveillance et justesse d'âme. Voyons voir quelle va être l'énergie animale qui va nous accompagner sur notre journée. Hop, on y va. C'est parti. Comme d'habitude, je brasse. Si ça ne fonctionne pas, on y va à l'étaler. Ok, alors quelle est l'énergie animale qui va nous accompagner aujourd'hui ? Je ne prends pas celle-ci puisqu'elle s'est retournée. Quelle est l'énergie animale qui va nous accompagner aujourd'hui ? Alors, et voilà. Oula, 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 il y en a beaucoup qui sont tombés. Il n'y a qu'une seule que je conserve. Et il s'agit du saumon dans sa version droite. Alors le saumon, comme vous le savez peut-être, c'est un animal qui va remonter le cours, d'accord, des choses. Je dirais qu'on est sur une carte d'introspection, mais je veux quand même vérifier. Vous savez que ce livret fait presque 200 pages, donc je ne veux pas vous dire de bêtises. Et la preuve en est que j'ai bien fait de vérifier, puisqu'on n'est pas du tout sur une énergie d'introspection, on est sur une énergie de transformation. Communication pour le week-end, transformation aujourd'hui. Et puis nous étions aussi avec la grenouille hier, encore un signe de transformation. Alors que nous dit-on sur ce saumon qui est en version droite et non pas retournée ? Je ne sais pas si vous avez fait attention qu'on a davantage de cartes droites que de cartes retournées maintenant. Le saumon nous dit « Souviens-toi d'où tu viens, remonte à la source, souviens-toi qui tu es, alors seulement tu ressentiras où tu vas. » Donc là il est question aujourd'hui de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et il nous apporte un éclaircissement, il nous aide à prendre du recul, à remonter le fil d'un événement en nous accompagnant vers l'introspection. Quelque part il y avait quand même une histoire d'introspection. Il vous aide à retrouver le fil de votre propre courant. Il nous aide aussi à débusquer les attitudes d'auto-sabotage. C'est pas mal ça. Donc moi ce que je vous propose c'est de méditer, de vous poser, d'écrire les choses, d'être clair avec vous-même. Parce que si vous savez ce que vous voulez, vous saurez comment l'obtenir. Il nous aide aussi éventuellement à reprendre une parole qu'on aurait donnée trop vite. Et il nous signale aussi une relation passée qui peut ressurgir dans nos vies. Donc il nous demande aussi de prendre soin des relations anciennes. Alors c'est pas impossible que vous ayez des amis qui reviennent. Moi je vois plutôt un parent qui revient vers vous. Un frère, une soeur, un père qui reviendrait vers vous parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Une situation, une discussion et ça a apporté plus de contradictions qu'autre chose. Donc c'est en ça aussi qu'on nous dit que là on parle de remonter la surface, remonter pardon la surface et remonter le fil de l'eau. On remonte aussi au niveau des lignées et on revient vers de la bienveillance. C'est peut-être le moment aussi d'être, comment dire, en accord avec ce qu'on veut et aussi rediscuter avec les personnes qui nous sont chères. Alors nous avons trois cartes qui sont tombées. Quel est le message pour les personnes qui regardent aujourd'hui ? Hop, ce sont des cartes renversées, je ne les prends pas. Quel est le message pour les personnes qui regardent aujourd'hui ? Il me faudrait encore quatre cartes pour les personnes qui regardent aujourd'hui. Et des cartes non retournées, s'il vous plaît. Quel est le message à transmettre pour aujourd'hui, s'il vous plaît ? Les cartes ne veulent pas discuter. Allez, pour les personnes, hop là, qui sont avec nous. Quatre cartes, s'il vous plaît. Il me faudrait encore trois cartes pour les personnes qui regardent avec nous. Quel est le message à transmettre ? S'il vous plaît, mes guides, accompagnez-moi pour délivrer un message aux personnes qui regardent aujourd'hui, s'il vous plaît. Les trois cartes sont arrivées et il y a celle qui a sauté, qui est une carte de justice. On se rend justice. On voit, on essaye d'équilibrer la balance. Alors, j'essaye de décaler le plus possible pour que vous puissiez voir les cartes que je vais poser là. Alors, nous avons la carte de la joie. Regardez comme elle est belle, cette jolie carte jaune. On est dans une énergie solaire, dans une émotion très très positive. On va vers quelque chose, on remonte le fil de l'eau. On est sur quelque chose qui nous fait plaisir ici. On est en harmonie. Vous allez être sur le chemin en remontant ce fil d'eau comme le saumon. Vous allez être en harmonie avec vous et ce que vous voulez. Vous allez aussi avoir une certaine innocence dans vos mots, dans vos actions. Vous allez vivre pleinement et simplement les choses. Vous allez accueillir ça avec beaucoup de simplicité. Par contre, tout ça, ça va vous bouleverser à un moment donné. On va revenir certainement, comme on remonte sur la lignée et sur là d'où on vient, on va certainement revenir sur quelque chose qui a pu bouleverser notre enfant intérieur. Et on va avoir un choix à faire. Le choix probablement de j'accepte et j'avance. Ou le choix de finalement je n'accepte pas, je ne peux pas accepter et je reste là où je suis. Par contre, si vous acceptez, vous serez dans la générosité. D'accord ? Tout va bien se passer. Vous allez déployer tellement de trésors d'inventivité que vous êtes prêts à partir à l'aventure. Et ça va bien se passer. On est là sur une question relationnelle qui va avec les autres et surtout avec la lignée. Néanmoins, on peut aussi y voir une bonne nouvelle par rapport au monde professionnel. Vous avez une nouvelle qui va vous faire plaisir, ça va vous mettre en joie. Vous allez retrouver une certaine harmonie et vous allez faire les choses avec beaucoup de simplicité. Mais ce sera très positif. Ça va apporter un bouleversement dans votre vie. Ça va casser quelque chose parce que ça va casser le rythme. Vous allez peut-être changer de travail. Et il va vraiment falloir faire ce choix. Est-ce que je change de travail ou est-ce que je reste dans ce travail ? Qu'est-ce que je gagne d'un côté ? Qu'est-ce que je gagne de l'autre ? Mais finalement, il y a tellement, tellement de choses qui vont se montrer à vous que vous savez que vous êtes prêts à partir sur le chemin de l'aventure. Donc vraiment, c'est une journée décisive pour tous ceux qui vont regarder la vidéo. Ce sont des cartes qui nous apportent beaucoup de décisions positives. Alors je reprends ces cartes-là que je vais vous lire tout de suite. Et puis on va regarder les cartes d'amour par la suite, les petits conseils. Je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi. M'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre autant que mes zones de lumière. Parce qu'elles font partie de moi. Vouloir être un autre être m'éloigne de ce que je suis au temps présent. Donc restez en harmonie avec vous-même. Et je passe un accord avec moi-même, lequel me serait le plus utile aujourd'hui. C'est le moment de faire le choix. Passez un accord avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez ? Où est-ce que vous voulez aller ? Comment est-ce que vous voulez vous épanouir ? Et au niveau de l'amour, toutefois on avait un petit conseil, merci, à donner au niveau de l'amour. Il y en a deux qui se complètent. Je décide de m'aimer. Je ne peux pas maîtriser l'amour que me portent les autres. Qu'il s'agisse de son intensité ou de sa durée. En revanche, je peux décider de m'aimer tous les jours, quoi qu'il arrive et de manière inconditionnelle. Ça c'est très positif. Oups, là, une petite carte se glisse. Et j'accepte mes défauts comme mes qualités. Aucun être humain n'est parfait. Si un défaut me porte préjudice, je m'attache à le changer. Et on agit avec bienveillance envers soi. Alors il est très possible que dans votre lignée, vous alliez vers un bouleversement. Parce que vous allez vous rendre compte, maintenant, plus que jamais, qu'il y a quelque chose qui est cassé dans votre lignée. Peut-être justement avec un de vos parents. Que ça ne fonctionne pas comme ça devrait ou ça aurait dû. Et ça va vous blesser encore plus. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus l'enfant que vous étiez. Hier, votre enfant intérieur est tout à fait capable d'être rassuré par l'adulte que vous êtes. Et vous êtes capable de vous aimer sans l'approbation des autres. Et quelquefois, il faut s'affranchir effectivement du regard des autres, dont sa famille, pour pouvoir avancer pleinement comme on le souhaite. Je vous souhaite vraiment de vous épanouir comme vous méritez de le faire. Et de réussir comme vous souhaitez le faire aussi. Si vous avez besoin, vous n'hésitez pas. Vous savez que vous pouvez me contacter via le messenger du choix du papillon pour un tirage privé. Et puis si ça vous dit et que vous ne l'êtes pas encore, merci de vous abonner. Soit sur la page Facebook, soit sur la chaîne YouTube ou les deux. Ça me fera plaisir de recevoir vos commentaires et d'avoir de nouveaux abonnés. Sous-titrage ST' 501